... Avant, je vais donner à présent la parole à Boubacar Traoré, juste en précisant un élément introductif, l'élément suivant, puisque Gwenaëlla a beaucoup parlé de la souveraineté, justement. Le témoignage que vous allez entendre de la lutte des femmes de chambre, donc de l'Ibis-Batignol, est assez révélateur de ce qu'est une absence de souveraineté économique. Tout à l'heure, en discutant avec Boubacar, celui-ci m'a indiqué que, récemment, et il témoignera plus directement et plus longuement que moi, qu'ils ont rencontré l'actuel ministre du Travail, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, et qui lui expliquait que, de toute façon, nous ne pouvons rien faire, rien pour vous. Eh bien, c'est exactement ça, l'absence de souveraineté économique. C'est-à-dire que c'est le gouvernement Macron qui abandonne tout, qui laisse tout tomber, y compris cette souveraineté économique, et que, derrière, qui s'efforce de rattraper, tout en mentant, justement, dans les logiques favorables aux travailleurs, ce Rassemblement National, qui fait croire qu'il est du côté du travailleur, alors que, lorsque vous regardez ce programme ultra-libéral, c'est justement une agression supplémentaire envers les droits des travailleurs. Eh bien, je crois qu'entre ces deux tenailles, vous allez avoir ici l'exemple typique d'un combat qu'il faut soutenir, lorsque nous défendons la souveraineté économique et sociale, en gros, la souveraineté populaire. Je laisse donc la parole à Aboubacar Traoré. Bonjour à tous. Merci, Fadi, de nous donner la parole. On n'a plus la voix, parce que ça fait deux mois qu'on est en grève, mais on va essayer de la retenir un petit peu, quand même. Il ne reste que pour cette journée, qui est exceptionnelle pour nous. Plus sérieusement, nous remercions le PRCF de cette invitation. Et ça fait deux mois que moi et mes camarades femmes de chambre que vous voyez là, qui sont là, qu'on bonjour. Les femmes de chambre qui sont courageuses et déterminées. Par ailleurs, je profite aussi pour remercier notre représentant en section syndicale, du HPE, qui est Claude Devis, qui est là. Merci, camarade Claude. Et c'est avec lui. Et c'est lui qui nous a ouvert les portes de ce combat que nous sommes en train actuellement de lutter face au groupe Accor, face à l'hôtel Ibis, où nous travaillons avec mes camarades. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça fait deux mois, jour pour jour, que nous luttons. Ce n'est pas facile, mais c'est pour des revendications qui sont légitimes. Et c'est pour ça que nous sommes partis en conflit contre la sous-traitance, parce que nous ne voulons plus travailler avec la sous-traitance. Nous voulons l'alternisation, c'est-à-dire travailler directement avec le groupe Accor, avec l'hôtel en personne. Parce que là où on travaille, à l'hôtel Ibis, nous n'avons pas les mêmes salaires, la façon de manger, la façon de gérer le travail. Et donc ça, ça fait aussi partie de notre principale revendication. Donc, deux mois, ce n'est pas facile. Et c'est pour ça, je dirais tout à l'heure qu'il y a une caisse de grève. Et voilà, n'oubliez pas que cette caisse de grève va nous permettre de tenir, parce qu'on ne sait pas quand ça va terminer tout ça. On sait qu'on a commencé le 17 juillet, et que ça commence un petit peu à être fatigué. Mais je peux vous dire qu'on n'est pas fatigué et qu'on ne lâchera pas. Tant qu'on n'a pas obtenu satisfaction, tant qu'on n'a pas obtenu, la majorité de nos revendications, et qui est aussi la principale cause de ces revendications, c'est l'alternisation. Et voilà. Donc, au coup, voilà, ce sont des femmes courageuses, déterminées, et c'est une lutte qu'on est en train de mener pour obtenir gain de cause. C'est une lutte de ces formes de chambres, qui ne sont pas visibles, que beaucoup d'entre vous, quand ils arrivent dans les hôtels, ils ne les voient pas, mais qui font un travail difficile quand même, parce que ces formes de chambres, elles font trois chambres et demi-leure. C'est-à-dire, à une heure, on demande à une femme de chambre de faire trois chambres et demi. Vous vous rendez compte ? Donc, nous avons aussi des cadences qui sont infernales, c'est-à-dire, nous avons un travail dissimulé, nous avons des heures supplémentaires qui ne sont jamais payées par l'employeur, parce que nous travaillons avec une société de sous-traitance qui s'appelle STN, et nous, aujourd'hui, dans notre lutte, c'est de se débarrasser de ces sociétés de sous-traitance, pour nous, qui sont des voyous, qui sont là pour du travail dissimulé, pour l'escalavagisme moderne, et nous, aujourd'hui, cette lutte, c'est de dire, non seulement dans notre hôtel, on ne le fait pas, on le fait, c'est notre hôtel, normal, mais on veut aussi que notre voix, que notre combat soit entendue pour d'autres femmes de chambres, pour d'autres organismes qui travaillent dans des conditions pénibles. On parlait des gilets jaunes, on parlait des dirigentistes qui sont en grève, toutes ces personnes-là ne peuvent plus de cet escalavagisme moderne, c'est-à-dire, ce sont des gens qui ont compris que, finalement, pour avoir gain de cause, pour vivre normalement dans ce pays, il faut la révolte, il faut dire qu'on est là, qu'on n'est pas bien payé, que les salaires ne sont pas au nouveau, et que c'est pour ça, aujourd'hui, que ces femmes de chambres, que tout ce monde se révolte pour manifester, pour espionner leur mécontentement. Donc, voilà, et au cours, bien sûr, nous avons, dans notre hôtel aussi, connu de l'acte sexuel, parce que nous avons une camarade, malheureusement, qui a été violée dans notre hôtel, et ça fait deux ans par un ancien directeur, et voilà, donc, on pense très fort à elle, c'est une personne qui est quand même déprimée, qui a du mal à s'en remettre. Quand on a séduit en viol, en crime, c'est jamais facile de se remettre, mais on est là de tout cœur avec notre collègue. Donc, c'est juste pour vous dire, eh bien, cette lutte, c'est une lutte qui est légitime, et qu'on va mener jusqu'au bout, le temps que ça prendra, le moment que ça prendra, et ça fait deux mois qu'on est là, c'est pour, en fait, obtenir satisfaction. On ne le fait pas pour le plaisir de faire une grève, on le fait parce que, voilà, on a des révendications qui sont légitimes, des baisses d'incordance, j'ai parlé tout à l'heure, les primes des paniers, etc. Tout à l'heure, on vous a distribué des tracts, et quand vous verrez dans ces tracts, vous verrez que nos révendications, elles sont légitimes. Nous ne nous demandons pas de l'heure, nous nous demandons juste de pouvoir vivre correctement, et voilà, c'est tout ce que nous demandons. Et je profite aussi de remercier aussi le Père Sef à chaque fois de se mobiliser pour venir au piqué de grève, nous soutenir, nous encourager, parce que ça nous aide aussi, ça aide les femmes de chambre de tenir un petit peu, parce que deux mois, quand même, ça commence à être long, long, d'un côté, c'est long, mais d'un côté aussi, c'est pas long, parce qu'on est là, on ne sait pas quand ça va se terminer, et nous, quand on n'a pas eu satisfaction, eh bien, on est là, peut-être qu'on sera là au mois de décembre, on ne sait pas. Donc, c'est juste pour vous dire, eh bien, ce combat, c'est un combat qu'on a envie de mener jusqu'au bout, d'aller au plus impossible pour obtenir satisfaction. Voilà, c'est tout simplement ça que j'étais venu pour vous exposer un petit peu de notre souffrance, parce que c'est notre souffrance au quotidien, ces femmes de chambre qui sont si courageuses, qui font du travail énorme, travail dissimulé, cadence infernale, et voilà, c'est tout ça qu'on est en train d'aujourd'hui, ensemble, de lutter, et je pense que nous, notre action, notre mouvement, va contaminer d'autres formes de chambre, parce que c'est un travail quand même qui est énormément pénible. Quand les gens, ils arrivent dans un hôtel, ils voient que tout est beau, tout est bien rangé, les draps propres, mais il faut savoir que derrière, il y a une femme de chambre qui s'est cassée le dos pour nettoyer, pour débarrasser la poubelle, pour faire bien correctement le lit. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on existe, on veut être visibles, on veut que ces formes de chambre soient visibles, pour dire que le boulot qu'ils font, c'est un boulot qui est difficile, mais qu'à la fin, c'est pour aussi que ce boulot soit reconnu, et qu'on arrive à avoir des salaires meilleurs, comme tout le monde, de pouvoir vivre correctement dans ce pays. Et voilà ce que j'avais à dire, camarades, et merci à vous tous de nous soutenir dans ce combat, dans cette lutte. Je vous disais deux mois, mais pour nous, ça passe très, très, très vite, on ne voit pas les jours passer, mais deux fois, ça passe tellement vite. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire, camarades, et voilà, merci à vous tous. Voilà, merci. Je pense qu'on peut vraiment avoir conscience que le combat qui est mené par les camarades ici n'est qu'un exemple de la nécessité de se battre tous ensemble en même temps, quelles que soient les luttes, et on voit bien comme quoi, lorsqu'il n'y a aucune maîtrise de la souveraineté économique et sociale, lorsqu'il est impossible de défendre sa souveraineté populaire, on se retrouve avec tout simplement des camarades, des travailleurs qui sont exploités quotidien, jour et nuit, et je pense vraiment que nous pouvons encore une fois témoigner de notre affection et de notre solidarité totale avec ces travailleurs de l'hôtelibisme à Tignol, et de tous les travailleurs qui sont victimes de l'exploitation. Sous-titrage Société Radio-Canada